Donc aujourd'hui sur le stream du Manjdi, nous allons faire un petit tour sur Hitman. Et la raison pour laquelle on va aller faire un petit tour sur Hitman, c'est qu'il y a un nouveau DLC qui est sorti. Alors comme je l'ai dit pendant l'intro du stream, le DLC il rajoute pas grand chose dans le fond. Et je pense d'ailleurs, c'est pas nécessairement un DLC que je vous recommanderais d'acheter. Mais quand les développeurs m'ont proposé une clé pour le DLC, je me suis dit que c'était l'occasion de retourner faire le con sur Hitman. Et j'aime toujours faire le con sur Hitman, c'est un jeu que j'aime beaucoup Hitman. Donc c'est plus une excuse pour y rejouer qu'autre chose. Et ouais pour les gens qui ne savent pas, on a une nouvelle illusive target qui est celle-ci là. Et si tu prends le DLC tu l'as également en mode arcade. Et si tu prends le DLC je crois que tu récupères également une tenue absolument immonde. Qui est celle-ci. Celle-là. Et tu peux récupérer je crois en ce moment sur Twitch, il y a des drops. Alors je sais pas si je les ai les drops. Je vais être très honnête avec vous, je m'en fous si je les ai ou pas. Et avec les drops sur Twitch tu peux en ce moment je crois récupérer cette mallette très discrète. Et également ce costard très discret. Qui est accompagné des chaussures les plus laides de l'histoire de l'humanité. Et quand tu prends le DLC tu peux également rejouer l'illusive target dans le mode arcade. Je sais même pas comment on joue au mode arcade. Je dois dire que j'y joue jamais au mode arcade. Voilà tu peux la rejouer là-dedans. Je pense que je suis très fan de la manière qu'ils ont de gérer le mode arcade sur les illusives target désormais. Vous noterez que je les ai toutes là à l'exception d'une. C'est visiblement ce qui était autrefois gratuit, ils l'ont passé en payant. Après je crois que c'est peut-être parce que le contenu a été mis à jour, a été changé ou ils ont ajouté des trucs. Et je trouve pas ça très élégant non plus. Donc pour les gens qui savent pas, le mode arcade il te permet de refaire les illusives... Alors déjà je vais expliquer ce que c'est une illusive target pour les gens qui savent pas. Une illusive target dans Hitman c'est une cible que t'as qu'une chance de tuer. Donc si tu te foires, c'est mort, tu peux pas recommencer, tu peux pas réessayer. Donc c'est un petit challenge. Et le mode arcade en gros te permet de rejouer ces niveaux mais tu peux les jouer qu'une fois toutes les 12 heures. Ce qui est d'un peu space aussi je dois dire. Quelle logique qui dit non non Shoka c'est juste pas assez payant. Bah tu dis ça mais je vois que là sur l'image il a un pansement sur l'oeil. Ce qui est clairement une référence à la fois où c'était gratuit. Vu que l'une des manières de le tuer qui était spécifique à cette cible était de lui crever l'oeil avec le stylo. Donc il y a au moins ça qui a été mis à jour. Alors nous allons planifier. Je vais prendre cette tenue immonde parce qu'elle est vraiment immonde. Nous allons nous déployer à la chapelle. Écoute on va prendre la valise violette. Quitte à être immonde autant être immonde jusqu'au bout de la nuit. Le silver baller c'est pas mon favori. Je dois dire quoi qu'il est bien celui-là le silver baller parce qu'il est précis. On va prendre le kruger meilleur qui reste mon pistolet silencieux favori. Je ne sais pas si je vais vraiment avoir besoin d'un lockpick ici. Je ne me rappelle plus s'il y a beaucoup de pièces verrouillées dans le coin. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Hitman en mode de pas freelancer. Écoute vas-y mec. Oui je sais je ne peux jouer qu'une fois toutes les 12 heures. Il y a le zombie qui dit Seeker 1 le meilleur. Ouais le Seeker 1 il a fallu que je le redébloque parce que je l'avais perdu. à la transition entre Hitman 1 à Hitman 2 à Hitman 3 et à Steam et à l'Epic Gamestore et ainsi de suite. Ma cible est juste devant moi visiblement. Si ma cible est juste devant moi mec je vais procéder à une stratégie vraiment très subtile qu'on appelle... T'es mort. C'était aussi simple que ça ou... Ou c'est moi qui est stupide ? Les gardes vont probablement arriver. Généralement quand tu tires aux snipers ça attire les gardes. Voilà. Au passage un de vos costumes me serait probablement utile tous les deux. J'aurais dû prendre la valise avec moi je l'ai laissé sur le toit malheureusement. Quoi que tu me diras j'ai snipé un mec là donc je suis pas en Silent Assassin. Je pourrais simplement sortir et mettre une bastos dans la gueule d'un garde. Salut mec ! Non je ne désire pas me battre au corps à corps je désire sortir mon flingue et te blaster la gueule. T'es mort ou t'es pas mort ? Non t'es pas mort. T'as le cul plutôt solide comme mec. J'aurais dû prendre la valise pour assommer le garde avec. Avoir une arme contondante c'est toujours très utile dans Hitman. C'est d'ailleurs pour ça que les valises sont aussi cool. Les valises te permettent de porter un objet, notamment le fusil sniper. Et te permettent également d'assommer quelqu'un avec. Tu veux pas te barrer s'il te plaît ? Tu m'arrangerais beaucoup. Merci. Au revoir. Un plaisir de te rencontrer. Pas vraiment je dois dire mais... Tes collègues ils ont été plus gênants qu'ils l'auraient dû mais c'était par manque de... ...professionnalisme de ma part. Ok je suis désormais un garde. Je vais aller récupérer ma valise très discrète. Tu as dégagé le cadavre de ton pote toi ? Ça m'arrangerait que tu restes pas dans les environs vieux. Ta survie n'est pas garantie si tu veux tout savoir. Donc si j'étais toi je me trouverais un passe-temps. Fort bien. Ah mais là ce qu'il dit on assomme les gens avec des valises dans ce jeu c'est civiliser. Ah mec tu peux assommer des gens avec un tas de trucs dans Hitman. Tu peux assommer les gens avec un poisson congelé si tu veux. Ce n'est pas un jeu qui est très basé sur l'amabilité et la politesse. Du coup je pourrais sortir par l'hélicoptère. Ou je pourrais sortir par le port qui est probablement la sortie la plus safe. L'hélicoptère j'ai pas le droit d'y aller mais si tu cours relativement vite, ils sont pas gênés. Visiblement il y avait un combat de MMA dans le coin. Écoute les mecs moi je suis arrivé, j'ai vu ma cible devant moi, j'ai tiré. Je suis le Hitman, j'ai hité le man. Excusez-moi si je n'ai pas vraiment utilisé les outils qui ont été mis à ma disposition autant que j'aurais pu le faire. Ok, ici je ne suis pas le bienvenu. Écoute, la valise tu vas rester à l'Isle of Skale, je suis désolé de te dire ça mais... Mais j'ai un peu la flemme de te faire descendre manuellement. Les gars, je ne sais pas pourquoi vous continuez à célébrer le combat, le combat il est fini. C'est le fusil de sniper qui a gagné. Écoute il dit, tiens je ne savais pas que les gardes ne te détectaient plus quand ils portent un cadavre. La raison pour laquelle ils ne me détectaient plus est... Peut-être pas parce qu'ils portaient le cadavre mais plus parce qu'ils avaient fini de chercher. Lorsque les gardes cherchent, ils ont un niveau de sensibilité plus élevé. Il ne m'a pas vu, c'est moi, Roger, ton collègue depuis 15 ans. Voilà, t'es un peu emmerdant mais si je me souviens bien, au bout d'un moment tu rentres dans la cabine. Ah, il y a quelqu'un qui s'est barré avec ma valise violette. Bah écoute mec, éclate-toi. J'espère pour toi qu'ils ne vont pas te découvrir avec parce qu'il y a un fusil dedans, il est un peu suspect. Mais bon... Eh bien écoute, ça n'aura pas été très subtil mais ça marche. Ah, il y a même une cutscene à la fin, la vache. Ah, les médecins de Hakaïdo, si vous arrivez à la ressusciter avec la bastos que je lui ai mis dans la tête, vous êtes vraiment des génies. Ok. Mais écoute, pourquoi pas ? Fort bien. Bien écoute, elle n'était pas spécialement dure, cette illusive target. Après, soyons honnêtes, les illusive targets ne sont pas méga dures en règle générale. La difficulté principale vient du fait que si tu te foires, c'est game over et tu ne peux pas recommencer. C'est magique qui dit que tu as le niveau 2 à faire. Ouais, mais le niveau 2 ça rajoute juste une restriction donc ça ne m'intéresse pas du tout, je le dis bien. Je préfère aller m'amuser dans le mode Freelancer, qui est beaucoup plus drôle. Quelle magique qui dit, restriction qui fait tout son charme. La restriction je crois qu'elle t'empêche juste de changer de costume, ce qui me poserait mais alors zéro problème. Je pourrais exactement faire ce que je viens de faire sans avoir de costume du tout. C'est longtemps que je n'ai pas joué à Freelancer. C'est quoi dans mes poches ? J'ai un Uzi et un bâton, ok. J'ai rien de mieux que le Uzi en armes silencieuses ? J'en ai quelques-uns des flingues silencieuses, je pourrais me permettre d'en sortir un. Le Uzi il est cool parce qu'il est facile à obtenir mais il est également un peu imprécis en quelque sorte. C'est le magique qui dit, sauf si tu le fais en Silent Assassin, je peux également très facilement le faire en Silent Assassin sans changer de costume. Enfin encore, je ne suis pas un très bon joueur de jeu vidéo mais j'ai littéralement fini tout ce Hitman en S.A.S.O. Et en difficulté Master, donc c'est pas comme si ça allait me poser beaucoup de problèmes. Je pense pas que pour le stream ce soit beaucoup plus intéressant de revoir le même contenu fait en boucle. On va prendre notre pistolet d'Assassin. Euh... Je ne sais même plus où je les ai trouvés toutes ces putains d'armes. Je devrais peut-être choisir une campagne avant de choisir des flingues. Quelle magique qui dit, on peut aussi le buter en prenant la place du mec avec qui il doit se battre et lui éclater la gueule en combat MMA. Ouais, après je suis pas toujours le plus grand fan des... Des assassinats scénarisés de la sorte. Tout ce qui me plaît vraiment dans Hitman c'est le côté bac à sable. Après ce genre de... Ce genre d'initiative disons c'est fun à faire une fois en gros. Ouh, les cartes ici elles me déplaisent pas du tout. Et tu vois, Shonking non. Ha 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 ! Shonking non parce que si la cible elle est dans le labyrinthe on est parti pour 45 minutes. J'ai l'intention de ce qu'il dit, il y a une offre Steam à 3€ pour Hitman World of Assassination parce que quelqu'un contient le contenu de l'offre. Si tu vas plus loin dans la fiche Steam, il y a une image qui te résume en gros ce qu'il y a dans chacune des éditions. Celle-là ne me déplaît pas non plus. Bangkok. Bangkok, Dartmoor et New York ne me déplaisent pas non plus. C'est pas des cartes faciles mais c'est des cartes que je connais bien. Ouh ! Shonking et Colorado ! C'est quoi la troisième map ? Bah la troisième map c'est Heaven. Heaven j'aime bien mais... Shonking et Colorado faut vraiment avoir envie de mourir quand même. Écoute, je pense qu'on va se faire... ... 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 Désolé de te dire ça mon vieux 47 mais ton décorateur d'intérieur il a un peu des goûts de merde ! ... 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 Tout ceci est d'une grande laideur. Et oh mec, avec la maison que t'as, tu pourras faire autre chose que de dormir dans un sac de couchage. Posé sur un matelas, posé sur des putains de... Trucs en bois dégueulasses. C'est ça, c'est ça. C'est parti. Lucien Zorjad, il y a un jour je ferai un site web avec toutes les parties d'échecs qu'on voit dans les médias qui n'ont aucun sens. La représentation des échecs dans les médias, c'est un peu comme la représentation des parties de poker. C'est toujours un niveau de compréhension très surface. Les réalisateurs de séries télé et de films, ils n'ont jamais vu une partie de poker qui ne se finit pas par un all-in. Évidemment, toutes les mains de poker ont forcément une flush royale ou un full aux as. Excusez-moi jeune Jean, je désirais récupérer ce qu'il y a dans cette caisse subtile. De la thune. Je dois t'avouer que c'est pas mon... Mon truc favori dans Hitman. Dans la vie, je serais plutôt ravi de trouver 800$ qui traînent par terre. Je dois t'avouer que je pourrais les utiliser en ce moment, si tu veux tout savoir. Mais dans Hitman, pas passionné. Ok, notre première cible est ce jeune jardinier. Qui a visiblement commis des crimes contre la végétation. Ok, lui je vais probablement le faire en dernier parce qu'il n'est pas loin de la sortie. Ok, nous avons ce mec là, là. Ok. Il n'est pas très loin de la sortie non plus. Et le dernier, il a l'air d'être à l'étage. Il est au troisième étage. Ok, ce qui n'est pas l'étage le plus simple à rejoindre. Il va falloir un costard. J'ai toujours trouvé la topographie de cet hôtel très étrange. Le nombre de fois que je t'ai assommé, ma vieille. Je m'en veux beaucoup de t'avoir assommé autant de fois. Très bien, mec. Ok, alors le truc dans cette chambre, c'est que si je me souviens bien, il n'y a pas vraiment d'endroit pour cacher un cadavre. Ce qui est dommage. Lui, là, je lui pèterais bien la gueule. Toi, tu dors. Ce qui, dans le fond, m'arrange. Au passage, la sécurité de l'hôtel qui rend gratuit dans les chambres, mec, c'est un peu... C'est un peu particulier. Je ne suis pas très vendu sur le concept. Oh, si tu rentres dans la salle de main, toi, on va avoir des problèmes. Ah 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 ! Eh oui, ne vous inquiétez pas, je vais sortir si vous voulez bien me laisser sortir. Oui, je vais venir avec toi sans problème, d'inquiète. Ce n'est pas un problème du tout. Faut aller pas l'ouvrir Faut aller pas l'ouvrir Écoute La belle option de ne pas l'ouvrir Tu l'as ouverte C'est le problème tu vois du monde moderne C'est qu'on a donné un mégaphone à tout le monde Et en conséquence Tout le monde est convaincu qu'il faut l'ouvrir en permanence Parfois la meilleure option C'est de fermer ta gueule Pour pas te manger une droite Par un type chauve un peu suspect Hein Il ne s'est absolument rien passé Dans cette pièce Je vais vous emprunter cet extincteur les mecs Il y a eu une urgence au troisième étage Ah Ginette Tranquille Bonjour Oh c'est moi ou elle a jarté à un autre étage Depuis que j'étais tout à l'heure Ok Ok C'est de l'autre côté du coup C'est de l'autre côté Ok Ça va pas être relou ça Il y a eu le zombie qui dit C'est courant Ginette en Thaïlande Écoute je ne sais pas J'ai bien croisé une Yvonne A Los Angeles Qui sait Bonjour les amis C'est moi l'agent Anti-incendie Oh toi t'es dans un endroit Qui va être classe burne Mon vieux Ça va pas être fun ça Ça va pas être fun du tout Tu vas où du gland Ça je sais pas si t'es au courant Mais t'as un chapeau sur ton chapeau vieux Est-ce que tu vas dans la pièce qui est à côté Oui Ça a l'air d'être ça C'est pas idéal Parce que je crois que j'ai pas le droit D'être dans cette pièce J'ai le droit d'être dans cette pièce Cool Bah où tu vas te servir des petits fours J'étais du genre à faire un dégât des eaux Dans la salle de bain Qui est-ce qui va le résoudre Votre indifférence est un problème les amis Ouh cette armoire est plutôt tentante Ok si j'allume la télé J'allume la télé c'est ton collègue C'est pas ce que je veux Ok visiblement je suis suspicieux Tout ça parce que je suis chauve Enfin encore Billy je voudrais te rappeler que t'avais l'option de fermer ta gueule On dirait que quelqu'un a besoin d'aide Il y a une armoire qui fait des bruits bizarres à côté Je pense que le gars avec le casque est au bord de la fenêtre est le suspect numéro 1 Que quelqu'un appelle la police Il y a le zombie qui dit tu joues de malchance Non honnêtement je joue un petit peu en roue libre là parce que c'est plus fun dans ce mode de jeu Au passage je remercie beaucoup à Fireball sur le chat de t'être réabonné C'est très généreux de ta part Ok il y a Billy qui va venir éteindre la télé Il pourrait me permettre de l'assommer Billy Désolé Billy Toi t'avais rien fait de mal vieux Ça venait d'une bonne intention tout ça Mais désolé tu payeras pour les autres Bon la bonne nouvelle c'est que désormais ma cible est toute seule dans la pièce La mauvaise nouvelle c'est que j'ai aucun endroit où la cacher une fois que je l'aurai buté Est-ce que j'ai un truc tranchant que je peux te lancer dans la gueule ? Pas vraiment non Je pourrais utiliser le Seeker sur lui mais vu qu'il est relativement gratos Je pense que ce sera un peu du gâchis Il n'y aurait pas genre un couteau ou une paire de ciseaux dans le coin Non il y a de l'encens laissé à côté du lit Le mec vous allez créer un incendie Heureusement que je suis venu là avec un extincteur Il est à fond dans l'ambiance lui Ça ne fait aucun doute Ok le garde tu sors Oh toi tu sors aussi ce qui m'arrange beaucoup moins vieux Toi et moi on va avoir une discussion Sur la sécurité anti-incendie Au revoir Philippe La fête continue au rez-de-chaussée Ok bon ça c'est fait Les deux autres ils sont dehors et en bas Ecoute on va aller en bas J'ai été enregistré par une caméra de sécurité Je suis ravi de la prendre Il y en a un que je peux probablement choper assez gratuitement avec le Seeker L'autre il risque d'être potentiellement plus problématique Toi tu peux me reconnaître à l'entrée Bonjour Il y a également la directrice de l'hôpital qui peut me reconnaître Tournevis bon à prendre Il y a qui là-dedans Il y a une madame qui fait le ménage Madame qui fait le ménage J'ai une bonne nouvelle pour toi Il n'y a pas d'armoire ici Donc je ne vais pas te buter T'as du bol Ok tu discutes avec quelqu'un par la fenêtre Je ne suis pas sûr d'apprécier ce trait de caractère cela étant dit On sait que la directrice elle passe ici à un moment Je pourrais placer l'explosif là et régler le problème d'une manière une fois de plus très subtile Cette pièce là elle est plutôt sympathique aussi Je pourrais une fois encore placer le gaz toxique dans la baie d'aération aussi C'est toujours un moyen pas subtil mais efficace De se débarrasser de tout le monde dans le lobby Après le problème c'est que j'ai un peu peur que tu mettes 10 jours à faire ton A faire ton Ton chemin Ce qui ne m'arrange pas plus que cela Peut-on essayer de s'occuper de notre cible d'une manière un peu plus proactive Qu'est-ce que tu fous à l'étage au passage ? Ok tu visites cette région Tu vas où toi ? Tu vas là Toi tu restes ici Non tu ne restes pas ici J'aurais dû rester ici ça m'aurait beaucoup arrangé Ecoute dans le doute qu'il repasse par là Je ne suis pas sûr exactement de quel est son chemin de ronde elle Elle circule à beaucoup d'endroits pour gueuler sur beaucoup de monde Oh elle est repartie ailleurs Quel dommage Oh en plus ici ça aurait été un bon endroit pour la buter Pas pour le buter Parce que techniquement c'est lui que je cherche à de buter depuis tout à l'heure Ok passer devant la dire l'eau c'est pas une bonne idée Je vais essayer de la devancer Pour me faire repérer si possible Est-ce que tu ne reviens pas ici ma vieille ? Pour l'instant tu es là Elle est vraiment relou à circuler dans tous les sens elle Viens par là Ginette C'est pas un piège du tout Elle remonte à l'étage je vais être très triste Elle a l'air d'être toujours dans la réception Donc je vais l'attendre Ok je crois qu'ils viennent peut-être par ici Sinon je pourrais ouvrir la porte et coller une balle de seeker dans le mec Mais le seeker je préfère le garder pour les situations critiques Vu que c'est un outil vraiment super puissant Yann Guy je me pose toujours la question de l'intérêt tactique ou esthétique du casque à pointe Écoute celui-là il ressemble plus à un buttplug qu'autre chose Donc je ne sais pas si l'intérêt il est tactique Mais l'intérêt il pourrait être tout à fait justifié Pour certains Ah elle a vu l'explosif Quel relou Ah tu as Tu n'as pas choisi ton bon endroit mec Ok bon la bonne nouvelle c'est qu'on a tué notre cible La mauvaise nouvelle c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a cramé Ce qui n'est pas idéal Il nous faut un nouveau costard J'en ai techniquement un au troisième étage Excellent Je ne suis désormais plus reconnaissable Le garde qui est à l'entrée par contre il est problématique Le mec si je crée un dégât des eaux est-ce que tu vas le résoudre ? Non parce que celui de tout à l'heure est toujours là Ah putain les mecs vous y tenez pas votre tapis La vache Tu me diras vu la gueule qu'il a le tapis C'est peut-être pas la plus grosse perte Mais bon Oh fuck Pourquoi il y a tout le quartier qui me connait ? Obiné tu ne veux pas te trouver une passion Plutôt que de traîner au milieu du couloir ? Oh ta passion c'est d'être casse-couille Bah écoute on va faire Passage Il fait mal fait Ok bon il nous reste le jardinier qui est dehors Toi tu peux littéralement reconnaître tout le monde ma vieille la vache Ok bon le jardinier où tu vas ? Tu es très prenable d'une balle dans la tête puis je cours vers le bateau Mais on va essayer d'être un peu plus civilisé peut-être As well sur chat qui dit les CPU de laptop c'est rarement la dinguerie Surtout en X86 ça chauffe et ça crame la batterie peu importe le modèle Le truc avec les ordinateurs portables c'est que je comprends vraiment pas leur passion pour les rendre de plus en plus fins Mon objectif quand je veux un ordinateur portable c'est pas pouvoir me le glisser entre les fesses C'est qu'il fonctionne Et leur obsession semble être à chaque coup de De pouvoir se le glisser entre les miches Une fois encore pas vraiment mon objectif perso Si je te poignarde toi il se passe quelque chose ? Non hein Techniquement j'ai pas le droit de prendre ce bateau mais si tu cours relativement vite tu peux t'en sortir généralement Je suis ravi de te voir aussi ma chère je sais pas qui t'est mais Je suis ravi de te voir quand même On a survécu ça a pas été très élégant une fois encore Mais on a survécu Et dans le fond on est là pour essayer de survivre Ah visiblement j'ai rempli un de mes objectifs Oui le fait que tu me qualifies d'assassin talentueux alors que j'ai littéralement lobé un explosif Dans la gueule d'un mec Tabassé trois personnes avec une balle de baseball Toi et moi on a pas vraiment les mêmes standards Hitman Mais bon je te respecte quand même Tu vois le zombie qui dit après Hitman a toujours été liquide chez moi Un des rares jeux super bien optimisés Bah le truc avec Hitman c'est que Techniquement c'est un jeu qui est plutôt joli Mais faut pas oublier que c'est un jeu de 2016 Parce que le premier est sorti en 2016 Donc c'est pour ça qu'il tourne aussi bien C'est que le look du jeu vieillit pas trop En plus je crois qu'au fur et à mesure des années Ils ont rajouté genre du ray tracing Et d'autres trucs gadget pour les gens que ça intéresse Dont je ne fais pas partie Ok alors Berlin ou New York Je préférais probablement faire la mission finale à New York Donc je vais aller à Berlin Berlin sur les missions de syndicat elle est relou Parce qu'elle est super grande Tu passes 3 heures à chercher tes cibles Le Goonzerjot qui dit le timing c'est le plus important Ah bah de toute façon dans le mode Freelancer Quand tu récupères une cible Qui a une ronde casse-burne Ou un endroit casse-burne et ainsi de suite Parfois faut prendre des opportunités Là où on te les donne Pour ça je remercie beaucoup à Susano sur le chat de t'être réabonnée Qui a trouvé la cible et éliminée Qui a trouvé la cible éliminée Littéralement 50 milliards de kilomètres Cool c'est pratique Écoute nous allons sortir du club L'ambiance de ce niveau elle est vraiment cool En mode scénarisé c'est un niveau relativement fun celui-là en plus Je sais pas où je vais là je dois dire Par contre Je suis un peu perdu Salut Billy Belle ambiance dans le club Comment allez-vous jeune Jean Je suis moi aussi jeune et un Jean Staff only La sortie c'est par là je crois c'est ça Bonjour je fais que passer Je cherche à assassiner un mec Qui pense que c'est une bonne idée de se trimballer tout seul dans la nuit Au milieu de la forêt Je peux probablement t'atteindre par là Je vois que techniquement je pourrais passer par le grillage Il y aura peut-être plus vite Je me rappelle jamais où est-ce qu'elle est l'ouverture dans le grillage Elle est là T'as l'air de redescendre toi non ? Oui je crois que t'es en train de redescendre T'es sérieux mec ? Non c'est dur d'être un assassin La vache Oui le gars il est chargé à mourir C'est pas possible Eh écoute Ça aurait été vite fait Tu m'étonnes que j'ai pas laissé de traces mec J'ai littéralement sorti un Glock Et je lui ai collé une balle en pleine poire Et ensuite je suis reparti rejoindre le Tour de France La subtilité elle est à pull Ok bon écoute on va aller voir si on meurt à New York Putain il y a 6 suspects à New York Ça fait beaucoup de putain de suspects Euh micro taser Grenade flash Ecoute c'est pas vraiment des trucs super utiles que tu me donnes ces derniers temps ma chère Diana Franchement Je ne suis pas très convaincu par les outils que tu me proposes C'est quoi vu que c'est une mission de syndicat Je vais sortir un flingue silencieux Ecoute vas-y mec Bon voyage Et d'un autre qui dit je préfère le vomitive bien plus pratique surtout près des toilettes Ah bah le poison vomitive à mes yeux est le plus utile Non seulement il te permet d'isoler une cible Mais il permet parfois de te débarrasser aisément d'un garde du corps qui t'empêche d'accéder à une cible C'est généralement le plus pratique de tous Bah vous vous accroupissez pas dans le coin de votre banque à chaque coup que vous la visitez les mecs Allez mec retourne à ton comptoir alors que je puisse passer derrière toi Merci beaucoup Cette pièce là elle est très drôle parce que tu peux techniquement rentrer dedans Fermer la porte et buter les deux flics et personne t'entend De par là De manière qu'ont fonctionné les bruits dans Hitman Alors Où sont nos cibles ? Il y en a deux à l'étage Un au sous-sol Ok vous êtes pas trop loin à l'étage Deux et trois au rez-de-chaussée Bah écoute on va On va s'affairer avec ce du rez-de-chaussée Attention à la caméra que j'aurais dû blaster si j'avais un cerveau Merci pour le costeur Ok Bon on est un petit peu mieux équipé Bon cela dit il y a encore beaucoup de monde qui peut nous identifier au rez-de-chaussée Ce qui quelque part est assez logique C'est une banque On est déguisé en agent de sécurité J'imagine qu'ils sont quand même un petit peu au fait de qui ils emploient Ok on va partir en repérage Un mec derrière qui est en train de me identifier Alors tu as des lunettes Tu as pas l'air d'avoir de boucle d'oreille Tu n'as pas de collier Tu n'as pas de collier Tu n'es pas ma cible Et au final je crois que j'aurais dû faire le repérage en costume de civil Parce qu'il y a plus de monde qui me reconnait qu'autre chose avec le costume de flic Je pense que je vais peut-être aller me remettre mon costard de base pour faire le repérage Ou je pourrais aller dans les chiottes pour prendre le costume du Du mec Bonjour toi Tu n'as pas de collier non plus vieux Tu n'es pas mon suspect Tu n'as pas de cheveux Je ne qualifierais pas ses cheveux de marron Hein c'est plus roux ça non Salut Michel Tu n'as pas l'idée Alors Michel ils vendent un tranquilliseur Ils vendent du poison sédatif Ils vendent un explosif Ils vendent des fusils qui semblent un petit peu extrêmes Je ne suis pas contre le La baramine Johnny Ecoute soyons discrets avec notre pied de biche fraîchement acheté Bonjour Comment tu vas ? Je ne fais que passer Tu peux continuer à vomir dans les toilettes mec T'inquiète pas C'est pas tes burnes que je vais te casser vieux Spoiler alert T'as du bon que la madame elle est là Sinon ce serait arrivé un traumatisme crânien assez prononcé Laisse moi te montrer comment ça marche Comme ça Ok bon qu'est-ce que ce costard là est plus discret J'espère que oui Est-ce que tu nous as droppé quelque chose Michel ? Non Ok nous avons un autre suspect dans le coin Bonjour madame Madame s'assoit ce qui m'arrange beaucoup Ok madame a des lunettes Madame a des boucles d'oreilles Madame Est-ce que je qualifierais ça d'un collier ? On va dire que oui Et madame a les cheveux marrons Cela étant dit Madame est en train de lire Et ce n'est pas dans la liste Des indicateurs qui nous ont été donnés Je vais te mettre en suspect principal pour l'instant Parce que t'es la seule personne Qui correspond un peu aux qualificateurs Qui m'ont été donnés pour le moment Mais je ne suis pas convaincu que tu sois la personne que je cherche Ok est-ce qu'il reste quelqu'un au rez-de-chaussée Que je n'ai pas identifié ? Oui il reste toi Et il reste la personne qui est au sous-sol Et vu qu'elle est en train de lire Et qu'il n'y a pas La lecture dans ses indices C'est probablement pas elle Ok toi ça m'arrangerait beaucoup que ce soit toi Parce que t'es un endroit où tu es très tuable mon vieux Ok t'as des lunettes Bien que tu les portes pas vraiment T'as des cheveux marrons T'as une boucle d'oreille T'as un collier Je vais te placer en suspect prioritaire Parce que tu me sembles plus apte à correspondre Que notre personne précédente C'est quoi les autres signes ? Meeting de business nerveux et déshydraté Ok Beaucoup de monde dans ces toilettes C'est un problème Yo ma vieille t'as raté la poubelle de 3 mètres C'est le truc que je ferais bien là Et ça va faire un peu beaucoup de monde à assassiner cela dit Le truc que je ferais bien ce serait d'essayer d'attirer lui dans les chiottes Et de le flinguer quand bien même je suis pas convaincu que c'est lui ma cible Juste histoire de tester T'es passé où Billy ? T'es passé en bas ? Je sais pas si je peux te suivre en bas Je crois que la sécurité va m'arrêter si je te suis en bas Le passage lui c'est le chef de la sécurité Et je crois qu'il peut reconnaître littéralement tout le monde ici Ah ouais tu veux fouiller mes poches mec Dans mes poches il y a deux grenades Donc si tu veux je préfère éviter que tu les fouilles Mais bon Zanog il dit le contraste du jeu est des fois pas pratique je trouve L'identification des suspects est pas toujours évidente Je pense notamment que l'indice boucle d'oreille est très régulièrement chiant à identifier Parce que parfois quand ils ont des boucles d'oreilles ils ont des lingots d'or de 5 kilos à chaque oreille Où c'est très facile Excusez-moi 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 Ouais parfois Ils ont des boucles d'oreilles qui pèsent 5 kilos à chaque oreille Mais parfois ils ont Une micro boucle d'oreille que tu vois à peine Ce qui est pas ce qu'il y a de plus pratique Je vais te prendre ton muffin Je crois que t'en as plus besoin là où t'es Je pourrais faire exploser cette porte C'est pas le truc le plus discret de l'univers Le nombre de personnes qui peuvent me reconnaître ici c'est fâcheux Un coffre à loot ici qu'est ce qu'il y a dedans Une boule de cristal, un fer à repasser, une balle de golf explosive Et écoute on va prendre la balle de golf explosive Donc il y avait deux personnes à l'étage également Qui ont visiblement bougé ailleurs qu'à l'étage Et donc la seule personne que j'ai pas vue c'est lui Qui est actuellement au sous-sol Écoute on va redescendre Toi je pense pas que c'est toi Je vais te démarquer ma vieille Je passe beaucoup trop de temps à lire Ça veut dire que notre cible est probablement Soit le mec que j'ai croisé tout à l'heure Soit un mec qui est au sous-sol Pour moi qui dit c'est pas vraiment le moment de repasser ses fringues C'est jamais le moment même Écoute un coup de fer à repasser en pleine poire Ça réveille Alors ça réveille je veux dire que ça endort Ah le chef de la sécurité mec je sais pas ce qu'il a Je m'en fous un peu Toi t'as le gros avantage d'être vraiment isolé T'as le gros désavantage de pas avoir les cheveux marrons cela dit Ok bon écoute faute de mieux J'imagine que c'est le gars de tout à l'heure Parce que je vois pas d'autre D'autre personne qui correspond Malgré le fait que je l'ai pas vu être nerveux ou quoi que ce soit Où il est reparti là-haut lui S'il revient par ici en descendant les escaliers je pourrais lui mettre une bastos vite fait bien fait puis partir en courant Le problème c'est que si c'est pas lui ça va me foutre sérieusement dans la merde Je pourrais également lui mettre une balle de seeker Et voir où est-ce qu'il va aux chiottes et le noyer dans les chiottes Après là c'est pas le meilleur endroit où utiliser le seeker Ou utiliser quoi que ce soit d'ailleurs Il y a un peu beaucoup de monde dans tous les coins ici Hélas Ce costume de flic une fois de plus est beaucoup moins efficace que ce à quoi je m'attendrai Pas rentré là-dedans ? Triste il y a une belle armoire à l'intérieur que j'aurais bien utilisé T'es passé où Philippe ? T'es passé là-haut ok On va attendre que tu reviennes Y'a rien qui dit il marchait un peu vite j'ai l'impression peut-être un signe de nervosité Écoute pour l'instant je l'ai pas vu vraiment afficher un comportement aisément identifiable Qui est censé être nerveux et déshydraté et je l'ai pas vu boire ou quoi que ce soit Ouais je me demande si c'est lui J'ai vu personne d'autre qui correspondait plus Donc je vais tenter ma chance avec lui mais je ne suis pas autant convaincu que je désirerais l'être Oh le flic qui vient là t'es un problème Parce qu'en plus y'a pas mal d'endroits où tu peux t'asseoir ici et généralement les mecs qui sont déshydratés Ils vont s'asseoir assez vite pour aller boire quelque chose Écoute on va le tenter et puis on verra si on regrette Règle numéro 1 de Hitman ne jamais attaquer qui que ce soit dans un escalier Eh ben écoute c'était lui Parfois il faut jouer par élimination Littéralement et figurativement Qu'est-ce que c'est non ? Que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? D'ailleurs un truc que j'aimerais vraiment bien qu'ils patchent les escaliers dans Hitman. Si tu essaies d'utiliser une arme de corps à corps ou si tu essaies d'utiliser une seringue dans les escaliers, à la place ça utilise une attaque spéciale qui fait beaucoup de bruit. Et c'est très lourd. Écoute, on s'en est pas trop mal sortis. Il y a un qui dit, je crois que tu peux littéralement tuer certains PNJ d'une glissade en retirant le panneau sur le glissant. Tu peux pas tuer les gens d'une glissade mais tu peux les faire tomber pour les assommer, oui. D'ailleurs assez pratique parce que ça vide leur poche au passage. Et tu peux évidemment faire la même chose avec la banane. Nous avons débloqué un couteau, cool. Écoute, on va continuer sur notre lancée des explosifs. Je regrette pas au bas âge d'être venu dans la mission de syndicat avec le silencieux. Pour le coup il m'aura servi. L'autre option que j'avais là évidemment c'était d'utiliser le Seeker sur lui. Le problème du Seeker dans la situation présente, c'est qu'il aurait tout à fait été possible qu'il aille dans des toilettes où je pouvais pas le suivre. T'es rôlé le zombie qui dit ça m'a vraiment donné envie de refaire un peu de Freelancer. Le truc avec Hitman c'est qu'à chaque coup que j'y joue je me dis putain, on se marre bien quand même sur ce jeu. Hein, ça fait 40 minutes que je devrais avoir terminé le stream là, mais... Et je continue parce que c'est drôle. Colorado, vraiment j'ai pas envie. Ambrose, Hokkaido, Marrakech, Mumbai... C'est pas l'idéal, l'idéal non plus. Colorado, tu fais chier ! Bangkok, Berlin... Putain, y'a du Colorado à tous les parfums là, putain. Et encore du Colorado, mais écoute, c'est merveilleux tout ça. Bon, de toute façon, je pense que j'ai le temps de refaire qu'une seule map là. C'est quoi, on va aller ici. Putain, 4 cibles à Hokkaido, mec, ça plaisante pas du tout. Nous allons aller à Dartmoor. Qui est une carte que beaucoup de gens n'aiment pas, mais que personnellement j'aime beaucoup. Dartmoor c'est en Angleterre, on est pas assez chaudement habillé pour l'Angleterre. Voilà, ça c'est plus le style que tu veux avoir. J'ai le magique qui dit j'adore Dartmoor. Ouais, je vois pourquoi les gens n'aiment pas Dartmoor, je la trouve plutôt cool. D'un point de vue thématique, elle est plutôt fun en plus. C'est pas la carte la plus originale, mais c'est une de mes favorites de Hitman 3. Il y a un zombie qui dit Colorado, Colorado c'est vraiment une map Call of Duty. Bah le problème de Colorado c'est que t'as quasiment aucun réel civil sur la map, t'as quasiment que des gardes. Donc quand ça part en couille, ça part sérieusement en couille. Si plus est, à l'exception de la maison, t'as pas vraiment beaucoup de bâtiments dans lesquels tu peux te planquer. Faut choisir, je préférerais avoir ce flingue là dans les mains. Ouais, Colorado, non merci. Ah mec, je veux pas voir la gueule de votre facture de chauffage. D'un coup que je viens sur cette map, je rentre toujours par la même putain de fenêtre. Bon, quelque part, quand t'as trouvé une entrée efficace, pourquoi la changer ? Ok, bon, ici ça va être verrouillé, hélas. Je l'ai dit, j'ai pris ma fidèle baramine. Je peux prendre un club de golf, je sais pas si ça m'intéresse des masses. Le vendeur qui est dehors, mec, je suis pas super fan d'aller te rendre visite pour le moment. Ici nous avons une clé du manoir qui va nous être relativement utile. Non, ils nous font un costume. Généralement, le costume aisé a chopé ici. Le fait qu'ils ont fait deux animations différentes pour les... Pour les robinets, en fonction du type de robinet que t'allumes. Ils ont haut le sens du détail quand même, les mecs. Quel est un gars qui dit, j'aime bien le délire très manoir où Sherlock enquêterait sur un meurtre ? Ah bah c'est très clairement le... Le thème de cette map est très Agatha Christie dans le délire, oui. Avec les multiples héritiers et compagnie, et la... Funéraille qui est pas vraiment une funéraille. Oh Billy, tu t'es pas lavé les mains ? On prend un peu de savon. Ok, nous avons désormais un déguisement. Nous avons un nouveau Bartoli qui va pas nous servir à grand chose. On ne peut malheureusement pas multiplier les Bartolis. Nous avons une cible dans la pièce d'à côté, là. C'est qui ? C'est le monsieur qui est assis. Ok. Le monsieur qui est assis est en train de lire le journal. Je suis ravi pour toi, vieux. Il y a un chandelier au-dessus de ta tête, mais il est pas exactement au-dessus de ta tête. Donc je sais pas s'il serait très valable. Qui est plus est le chandelier quand t'as pas de... Quoi que je pourrais peut-être le faire tomber de l'étage du dessus, le chandelier. Chandelier quand t'as pas d'armes silencieuses, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais bon. Est-ce que je peux éventuellement te le faire glisser sur la gueule depuis l'étage ? Il n'a pas l'air de beaucoup bouger, ce qui m'intéresserait beaucoup. Est-ce qu'il y a le Troy pour le chandelier dans le coin, ou est-ce qu'il va falloir que je tire sur le truc ? Écoute, c'est pas très élégant, mais... Il ne l'a pas pris sur la gueule. Écoute, ce sera un gâchis inutile de chandelier. Et au zombie qui dit tu n'as pas la vue, je joue avec le mode instinct désactivé. Je trouve le mode instinct un peu cheaté. Donc je le désactive dans les options. Il y a rien qui dit ça arrive ce genre de choses dans les vieilles bicoques ? Certes, mais généralement t'entends pas un coup de feu avant... Généralement t'entends pas un coup de feu avant que le chandelier y tombe. Bon, ils sont encore en train de chercher. Je vais attendre qu'ils arrêtent. Il n'est pas impressionné, hein ! Il n'est pas impressionné du tout. Bon, cela dit, si je trouve une arme silencieuse, il est juste méga gratos d'ici. Le mec, il y a un chandelier qui se pète la gueule devant lui. Il dit, oui, mais écoutez, je suis en train de lire les... Les nouvelles internationales. Ce chandelier m'intéresse... Oh, les très peu ! Ce garde de sécurité est une de nos cibles. Je regrette vraiment d'être venu sans silencieuse. C'est pareil, lui, je peux l'ouvrir. Mais alors, gratos ! Avec un flingue. Ouais, si j'ai une bonne cachette, je pourrais évidemment me passer de silencieux, mais... C'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Bonjour, je vais me faire passer. Je vais t'emprunter cette canette de soda. Il y a quoi là-dedans ? Une pomme ? Un extincteur ? Je vais prendre l'extincteur, faute de mieux. Il n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'existe pas ? Est-ce que mon changement est déjà terminé ? C'est bien. Je vais double-checker et revenir à toi. J'ouvre le passage secret, là. Ils ne vont pas être ravis, tous les deux. Bonjour, madame. Qui est la cible principale de ce niveau, en temps normal. Personne ne m'a entendu lancer ce glorieux extincteur. Je pourrais l'attirer avec un Bartoli, lui. Ce que je vais faire, je vais dropper un Bartoli, là. Ramasser mon extincteur. Quand il va être là, je vais balancer un truc, en espérant que ça attire son attention. Je ne suis pas sûr. Jean-Marie qui dit qu'on a tellement l'impression que chaque détail du jeu a été léché par ses level designers. C'est un régal. Le level design dans la trilogie Hitman, il est très bon. Je pense même que c'est probablement l'une des qualités principales du jeu. Ok, tu as été attiré. Est-ce que le Bartoli va te convaincre? Mon dieu, mais c'est une arme à feu! Mon dieu, mais... Et je viens de me prendre un pied de biche dans la gueule. Ok, première cible éliminée. Il n'y a pas une armoire ici, elle est là-haut. Je crois que l'une des situations les plus marrantes de la franchise Hitman... T'es dans Hitman Contracts, tu peux balancer un jerrycan d'essence dans une cheminée pour que ça explose à la gueule des deux mecs qui faisaient la sieste. Ouais, c'est dans la maison du mec de la mafia. Tu peux balancer une bonbonne de gaz depuis le dernier étage. Ok, bon, on a une cible là-haut et deux cibles en bas. On va essayer de faire la cible en haut d'abord. Les cibles en bas, si ça tourne mal, je peux probablement m'enfuir plus vite. C'est peut-être la thune dont j'ai rien à foutre encore. Ok, c'est l'un des gardes qui est là. Je pourrais encore faire tomber un lustre qui n'a rien demandé à personne. Après, il me semble qu'à un moment, ces idiots descendent sur le balcon. Si je dis pas de conneries, il y a une gouttière ici qui me permet de descendre sur le balcon. Ce qui pourrait être une bonne manière de gérer la chose. Je regrette d'avoir laissé mon extincteur à l'étage. Je crois que tu n'as rien entendu. Ah si ! Il y en a un qui a entendu, ce n'est pas celui que je voulais cela dit. Désolé, Philippe. Moi, désolé, Philippe. Ok, bon ça c'est une excellente chose de faite. On va ramasser notre troisième Bartoli du jour. Du coup, je peux probablement redescendre. Il me reste... Dans les cibles qui me restent, il y a le mec imperturbable qui lit son journal. Et mon autre cible au rez-de-chaussée. Je ne me rappelle pas si je l'ai croisé. La Zool qui dit lancer des objets dans la gueule des PNJ est tellement fun que je n'ai jamais utilisé d'armes à feu dans ce jeu. De toute façon, quand tu joues au jeu de manière normale, en essayant d'être discret, les armes à feu tu les utilises principalement pour détruire les caméras. C'est un peu comme dans Splinter Cell. Tu as un super gun de la mort, mais tu ne le dis jamais en tant que super gun de la mort. Après, les pistolets silencieux ont quand même leur grande utilité de temps à autre. Et puis les armes à feu ont également la grande utilité que tu peux les laisser par terre pour créer des diversions. Ce qui est fort utile, ma foi. Ok, notre autre cible est là. Notre autre cible a commis une erreur assez fatale d'être tout seul dans une pièce. Ce qui est généralement pas ce que tu veux. Tu as du bol que je n'ai pas de couteau, toi. Tu as du bol également qu'il n'y a pas vraiment d'armoire dans le coin. Tu as du bol, mais tu n'as pas de bol. Aïe. Bon, ils vont trouver le coffre. Le corps, pardon, c'est qu'une question de temps. On va essayer d'exécuter le reste de notre plan relativement vite. La zone qui dit un nouveau Sam Fisher, ce serait quand même plutôt cool. Ouais, carrément. Ce serait même très cool. Ok, lui, il a désormais la gerbe. Ok, il y a des toilettes pas trop loin. J'aurais vraiment préféré de coller une bastos dans la tête. Mais bon, je n'avais pas de silencieux, donc... Tant pis. Cool, du savant. Ça reste une de mes manières favorites d'éliminer les gens, ça. Je dois dire. Bon, élégant pour un sou, hein, mais... Indéniablement efficace. Mon dieu, j'ai été vu par une caméra de sécurité. Ils ont même pas retrouvé le cadavre du mec dont j'ai pété la nuque au milieu du salon sans aucun scrupule. Bon, moi qui ai dit un Thief aussi, ce serait tellement bien. Le problème de Splinter Cell et de Thief, c'est que c'était des franchises de pure infiltration à l'époque. Et comme la pure infiltration est pas spécialement vendeuse de nos jours, les gens qui possèdent ces franchises sont pas très intéressés par retourner dessus. Bon, ils ont essayé, hein, de faire un Splinter Cell plus accessible et de faire un Thief plus accessible. Et ça a donné des jeux dont personne avait rien à foutre parce qu'ils étaient pas très intéressants. Ok. C'est malheureux, mais... Mais le problème c'est pas autant les jeux, le problème c'est que toujours essayer de tout rendre en public, bah ça marche pas avec tous les genres, hein. Dans le fond. Oh, y'a ma veste qui a retourné bizarrement. Ah, sur le chat qui dit c'est dommage, l'infiltration c'est cool. Oui, alors je suis, mais alors absolument d'accord avec Watt. Et là, ce n'est pas le cas de tout le monde. Écoutez, j'avais dit que ce serait la dernière mission du jour, mais... Je m'amuse, donc je vais en faire une de plus. Parce que c'est fun, il te ment. Alors, quelle tenue serait très adaptée à une visite dans la région enneigée de Hokkaido ? Écoute, nous allons prendre ce très élégant manteau. Je suis dingue, y'a la moitié de mes tenues qui ont disparu à cause du transfert Hitman 2, Hitman 3, là. Y'avait plein de tenues que je m'étais bien fait chier à débloquer. Notamment une de mes tenues favorites que tu débloques au niveau de Mastery 20 sur New York, que j'ai plu. Wattoka, ce qui dit là, sur Crime Boss Rocket City, y'a eu un mix d'infiltration shoot assez inattendu comme formule. Le truc qui est amusant avec ce jeu, c'est que tout le monde crachait dessus avant qu'il sorte, en disant que ça allait être du sous-payday. Et au final, le payday 3 a tellement fait un four, que j'ai l'impression que les gens s'amusent plus sur... sur la copie que sur l'original. C'est pas vraiment l'endroit où j'aurais voulu commencer, mais bon. En plus, ici, y'a une caméra qui est assez lourdingue. Y'a également deux mecs qui patrouillent. C'est vrai qu'il dit que je suis curieux de voir à quel point leur James Bond va reprendre les mécaniques de ce Hitman, d'ailleurs. Bah j'imagine qu'il y aura... J'imagine qu'il y aura des points communs. Il y en a un qui dit Ce qui me fait penser, j'ai Hitman 1 et 2 sur Steam. Y'aurait moyen de juste acheter le 3 et que ça me fasse World of Assassination, s'il me semble, d'avoir cette option. Écoute, je... je ne sais pas. Une fois encore, leur truc est tellement bordélique que... c'est vraiment compliqué. Aux-d'arrières, ce qu'il dit James Bond, ça va être Hitman avec une perruque. Je serais très surpris si c'était Hitman avec une perruque. Une fois encore, quand t'as une franchise aussi grand public que James Bond, à mon avis, tu vas probablement essayer un truc plus accessible. Bien que Hitman soit populaire, je ne pense pas que ce soit non plus le truc le plus accessible. Je voulais que j'ai marché sur un pixel de la caméra et tu cherches les embrouilles. Je voulais que tu trouves le flingue qui traîne par terre, pas que tu me cours après. Quoi ? Un pistolet ? Ce n'est pas la saison des pistolets, pourtant. Ce n'est pas du tout la saison des pistolets. Est-ce que tu pouvais te bouger les fesses, Billy ? Ce serait cool. Je ne sais pas toute la journée, personne. Genre, je ne peux pas te balancer le tanto dans la tête d'ici. De qui se moque-t-on ? Dans la caméra, je discute beaucoup du fait que tu m'aies vu, mais... Pas la fin du monde, pour le moment. Ça risque de le devenir assez vite, cela dit. On va se dépêcher. Ok. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je commence déjà à balancer des grenades, ce n'est pas idéal non plus. C'est arrivé plus vite que je m'y attendais, les mecs. Et qui plus est, c'est un peu un problème parce que mon arme à feu est restée en bas. Merci pour le pistolet, les mecs. Je ne peux pas te dégager par là, c'est un problème. Les gars, si vous venez les uns après les autres, on peut jouer à Gears of War pendant toute la soirée. Ça ne me dérange pas du tout. Ce flingue, il est vraiment d'une précision, que je qualifierais de... ...discutable. Ok, il commence à être beaucoup, là. Il commence à être un peu nombreux. Jean-Michel Hit. Je vais pas rapprocher un peu, Steve ? Mon magnum, il est un peu mioc. Ok, merci. Vous étiez nombreux. Et très agaçants. Je ne peux pas te dropper dans le vide, toi ? Ça m'arrangerait beaucoup. Histoire qu'on ne puisse pas retrouver ton cadavre. Donc là, vu qu'ils ne vont pas trouver le mec à poil, ça veut dire qu'une fois qu'ils auront fini de chercher, ils ne seront pas au courant que je suis déguisé. En agent de sécurité, ce qui évidemment m'arrangera beaucoup. Y'a rien qui dit, c'est pas le départ le plus discret. Ouais, je me suis vraiment fait avoir par la caméra, hélas. J'aurais dû placer ma... J'aurais dû placer ma distraction un petit peu plus loin. Ouais, une fois encore, c'est... C'est les joies du mode Freelancer. Il faut... Il faut gérer avec ce que t'as. Parfois, ce que t'as, c'est... C'est une baston généralisée dès l'entrée de la map. Ok, bon. Personne ne sait qui je suis. Y'a 400 morts là-haut, mais dans le fond, c'est la vie, hein. Nous avons... Une personne dans la partie chiante de l'hôpital et deux personnes dans des parties moins chiantes de l'hôpital. Mr. Jason Portman. Oh, y'a une de mes cibles qui a l'air d'être dans le... Le centre d'opération, ça va pas être aisé, ça. Pas être aisé du tout. Ok, nous avons deux personnes dans la morgue. Toi, tu es une de mes cibles, mon vieux. Je regrette beaucoup de pas avoir de couteau. Écoute, voilà une excellente chose de faite. Il me semble que j'ai quelque part où je peux te planquer ici, mais j'ai pas super envie de passer devant la porte entraînant le cadavre avec Boul et Bill qui sont à côté, là. Et dans le fond, si quelqu'un te trouve, ça me laisse assez indifférent, vieux. Donc, ciao. Raph qui dit, tu pouvais pas récupérer le tanto après l'avoir utilisé ? Si, mais il est planté dans la tête de quelqu'un et j'ai pas super envie de faire le tri. Mais c'est vrai que dans le fond, j'aurais... J'aurais probablement dû aller récupérer mon tanto. Après, des tanto, c'est pas ça qui manque ici. Je suis pas très intéressé par rester dans cette aile de l'hôpital. Désormais que j'en suis débarrassé du cum. Deux autres, ils ont l'air d'être dans les ailes secondaires, ce qui m'arrange. Y'en a un qui a l'air d'être dans le jardin, ce qui va pas être méga pratique. Le marchand, tu vends pas quelque chose de cool ? Tu vends un pistolet rose qui est absolument adorable. Cela dit, j'en ai pas vraiment besoin. Ouais, tu vends rien qui me passionne. Le usé silencieux, je pourrais éventuellement l'utiliser de manière utile et efficace, mais... Je crois que le mec qui est... Encore debout, là, c'est ma cible. Parle trop, Billy. Savoir être silencieux dans la vie. Ah, John, tranquille. Je te laisse ça, ça te dérange pas. On se comprend bien, toi et moi. Désolé, vieux, mais pas de témoin. Si je sors par là, ils vont probablement voir le cadavre de Steven, là. Quoi que tu me dirais, je pourrais... Je pourrais pousser le vis jusqu'à le mettre dans le couloir aussi, Steven, dans le fond. Ça, je remercie beaucoup à Netra Rediger sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Il y a rien qui demande, est-ce qu'il y a moyen de les enfermer dans le sol, là, et de les faire cuire. Yep. Mais il me semble qu'il te faut une clé à molette pour cela. Afin de désactiver l'eau froide. Il y a toujours beaucoup de moyens environnementaux de tuer les gens dans Hitman. Ok, donc nous avons deux personnes en bas. Nous avons une personne dans le couloir, nous avons une personne dans la chambre de la cible de la région. Toi, tu vas être relou. Toi, tu vas être très relou. Ok, honnêtement. Je ne sais pas si tu vas être si relou que ça, en fait. Salut. Ok, il y a quelqu'un qui m'a vu, visiblement. C'est un problème. C'est un gros problème parce que je suis très mal placé, là. Je pensais qu'il ne me voyait pas derrière, mais il me voyait derrière. Si j'avais eu un outil tranchant, ce serait passé beaucoup plus aisément. Je lui aurais lancé le couteau dans la gueule. Écoutez, mission échouée. Campagne pas échouée, techniquement. Écoutez, mission échouée. Ah, fallait bien qu'on en échoue une, au moins aujourd'hui. Je vais très bien, ma vieille. J'ai pris que 17 balles de calibre 12 en pleine poire. Ce n'est qu'un problème mineur. Ah bah, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, Hokkaido, lorsqu'il y a beaucoup de cibles, ce n'est vraiment pas la carte la plus aisée. Ok. Du coup, maintenant, toutes mes cartes, elles vont être en mode alerté, là. Ce qui n'est pas ce que tu veux, en règle générale. C'est bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on fait un peu des heures sub, depuis tout à l'heure, bien que ce soit très plaisant de faire des heures sub sur Hitman. Mais ouais, vis-à-vis de la... Vis-à-vis de la carrière, j'ai encore quasiment tout du 1. Si vous regardez, sur le 1, je crois que j'ai encore quasiment tous mes niveaux de Mastery. Je crois que j'ai perdu, malheureusement, ma Mastery sur tous les autres niveaux. Donc ouais, sur le 1, j'ai encore 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20. Sur le 2, j'ai que dalle. Et sur le 3, c'est comme si je n'y avais jamais joué. Ce qui est un peu relou, quoi. J'ai littéralement plus rien débloqué. Alors une fois encore, les outils dans Hitman sont, dans le fond, pas nécessaires à la progression. Surtout que beaucoup d'entre eux, c'est simplement des skins d'autres outils existants. C'est quand même bien relou d'avoir perdu... d'avoir perdu autant de contenu. C'est un an qui dit du coup, tu perds tous tes objets, j'imagine. Quand tu meurs dans le mode Freelancer, tu perds tout ce que tu as dans tes poches. Donc là, j'ai perdu l'explosif, le Bartoli, mais honnêtement, le Bartoli, c'est pas comme si c'était dur d'en choper un autre. le pied de biche, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais sur moi. C'est parce qu'il y a Hokaïdo quand ça part en couille, ça part en couille. Surtout le problème dans Hokaïdo, c'est que... en fonction du costume que t'as, tu peux pas ouvrir certaines portes. Parce que là, par exemple, dans la situation où j'étais, j'aurais pu me cacher dans une des pièces à côté et très aisément me sortir du problème, mais je pouvais pas ouvrir la porte parce que j'avais pas le bon costume. Donc c'est pour ça qu'à Hokaïdo, quand ça part en couille, c'est vraiment un problème. Ouais, notamment l'une de mes tenues favorites que j'avais, c'est celle-là, là. Et je peux plus la porter parce que... j'ai plus mes levels. Et c'est quand même très relou. Surtout que je rappelle que Hitman est un jeu always online, hein. Donc comment ils se démerdent pour pas partager nos achievements d'une version à l'autre, on se demande un peu. Mais bon. Quel dommage qu'il soit entaché par ce modèle de distribution aussi alambiqué, ce jeu, parce qu'il est vraiment super cool. Tellement complet, tellement fun. Donc quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du Mange-Di. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour davantage de stream sur davantage de jeux. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada